Qui veut proposer son hypothèse ? Alors, quels obstacles voyez-vous à la philosophie en entreprise ? Estelle ? Eh bien, la philosophie, ça permet de réfléchir, de critiquer, de questionner. Donc, possiblement, ça peut remettre en question l'organisation, la gestion, les valeurs de l'entreprise. Donc, ça peut être un risque pour l'entreprise. Donc, risque de remise en question des valeurs et de l'organisation, c'est ça ? Oui. Ok. Qui avaient repéré le même problème ? Oui. Ok. Un certain nombre de personnes sont d'accord avec toi, c'est-à-dire un risque de remise en question de l'organisation de l'entreprise. Si vous êtes d'accord avec Estelle, est-ce qu'on peut illustrer ça par un exemple ? Oui, Julien ? Par exemple, on va avoir… Alors, je me positionne par rapport à moi ce que je peux vivre, mais on va avoir des enjeux économiques qui vont aller à l'encontre un peu du bon sens ou du sens commun. Et du coup, on va prendre des postures au sein de l'entreprise qui ne seront pas forcément en adéquation avec ce qui s'explique. Conscience commune, je crois. D'accord. Donc, l'enjeu économique passe par-dessus l'enjeu éthique. C'est ça ? Ça peut se produire. Ok. Qui est d'accord avec Julien que c'est quelque chose qui se produit en entreprise et qu'il l'a expérimenté en entreprise, qui a vu des choses pareilles se produire. Ok. Donc, ça a l'air d'être un grand classique. Tout le monde lève la main. Un grand classique de l'entreprise qui est faire passer les valeurs économiques avant les valeurs éthiques. Donc, pour qui ça ne serait... Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous pour qui ça ne serait pas un problème ? Non. Donc, il semble qu'il y ait un consensus. Ça ne serait pas un problème avec Karen. Est-ce que tu peux défendre ça ? On essaye des idées, là. On va essayer. Peut-être que si on se place du point de vue de l'entreprise, ça peut ne pas être un problème parce qu'une entreprise a une finalité économique et qu'elle a forcément un but qui est de gagner de l'argent pour payer des salaires, pour payer des actionnaires, etc. Et que l'idée, ce qui est difficile en tant qu'individu, c'est de se dire que ce n'est pas éthique ou ce n'est pas juste à titre individuel, mais l'entreprise, c'est une espèce de grande masse comme ça. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière l'entreprise avec un grand E. Je t'arrête, Karen. Qui n'a pas compris l'argument de Karen ? Apparemment, tout le monde l'a compris. Mathieu, qui n'a pas compris Karen. Mathieu n'a pas compris Karen. On peut donc demander à n'importe qui d'autre de répéter en gros ce qu'a dit Karen. On travaille beaucoup l'écoute, je précise pour Christelle qui n'a jamais travaillé en atelier de pratique philo. Vraiment, ce qui nous importe, on ne va peut-être pas aller très loin dans la réflexion, on ne va pas produire une thèse sur la philosophie dans le monde de l'entreprise, mais il y a un travail d'écoute. Le peu qu'on aura fait, au moins, on l'aura écouté. Qui pourrait restituer, en gros, le propos de Karen ? Pourquoi ce n'est peut-être pas un problème, finalement, ce que soulignait Julien, Anaïs ? Du point de vue de l'entreprise, finalement, ce but économique peut être justifié parce que pour qu'une entreprise fasse travailler ses travails, il faut qu'elle les paye et tout simplement, elle a besoin d'argent. On est bon là-dessus ? C'est ça, Karen ? Donc, on a d'un côté la préoccupation économique du point de vue de l'entreprise, et puis de l'autre côté, des entorses qui sont faites, peut-être parfois même plus que des entorses, qui sont faites à la morale et à l'éthique. Donc, mais Karen nous dit, ben ouais, mais l'entreprise, il faut quand même qu'elle fonctionne. Le problème du mensonge, quoi. Ça, on le trouve chez Karen, chez Julien, puis chez Christelle, on ne fait pas ce qu'on dit, et on se trouve obligé de mentir. Est-ce que d'autres personnes, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun, parce qu'on a déjà des exemples très concrets, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça dans le cadre de leur travail, du mensonge, en fait ? On dit une chose, mais on fait l'inverse. Alors, on voit qu'effectivement, il semble qu'il y a un obstacle à la philosophie. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Est-ce que la philosophie peut faire quelque chose dans ce genre de situation ou pas ? Alors, on va voir d'autres obstacles. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont repéré d'autres obstacles ? La philo n'a pas sa place en entreprise pour d'autres raisons qu'un conflit de valeurs ? Bernard ? Oui, un obstacle, c'est les rapports de pouvoir, les rapports hiérarchiques. Mais ça rejoint les problèmes d'organisation qui avaient été cités. Cette organisation basée sur la hiérarchie pose des problèmes pour l'application de la philosophie. Oui, d'accord. Donc, c'était un deuxième problème. Là, il y en avait un conflit de valeurs. Et là, ça peut remettre en cause la hiérarchie. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont repéré d'autres problèmes ? Donc, autre chose que les conflits de valeurs et la bousculade de la hiérarchie, Mathieu ? La philo, ça amène très souvent à des apories. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure. On arrive avec des impossibilités de conclure. Et en entreprise, en fait, l'entreprise, elle cherche des réponses, des résultats. Il y a comme une contradiction dans les objectifs même de la philo et de l'entreprise. Effectivement, quand on lit des dialogues de Platon, parfois, on reste sur des questions. A pori, il n'y a pas de réponse. Et on aime la question pour elle-même. Ok, donc ça fait trois problèmes. Est-ce que quelqu'un a repéré un quatrième ? Sylvie ? Tout simplement, la charge de travail et le manque de temps. Alors, c'est souvent un prétexte, mais on n'a pas le temps parce qu'on bosse de trop et on est… Et cinquième problème, pourquoi la philosophie n'aurait, en tout cas, des difficultés à trouver sa place, Christelle ? Une méconnaissance, en fait, de ce qu'est la philosophie et le regard des personnes sur… C'était le cours du bac et donc pas de concret, en fait. Intéressant aussi cette idée qu'il y a une certaine représentation qui est liée au cours de terminale, mais on n'a pas idée que la philo, ça peut être aussi autre chose. Ce n'est pas juste pour passer son bac. Moi, je vois que c'est un problème que je rencontre beaucoup. La philo, ça n'a pas toujours laissé des bons souvenirs, puis ça semble un truc archi-théorique, complètement déconnecté. On ne voit pas bien ce qu'elle ferait dans l'entreprise. Donc, le préjugé qu'on peut avoir, l'a priori qu'on peut avoir sur la philo. De la philo en entreprise, est-ce que quelqu'un avait pensé encore à autre chose ? Karen ? Moi, je me disais que la philo, ça a amené à une certaine forme de liberté individuelle et ce n'est pas compatible avec l'idée même d'une entreprise. On a nos six problèmes qui feraient que la philosophie ne semble pas tellement avoir sa place en entreprise. Maintenant, on pourrait aller voir dans l'autre sens, essayer de voir si on peut objecter. Est-ce qu'on peut dire, au contraire, certes, il y a des conflits de valeurs, mais au contraire, la philosophie peut permettre d'être plus au clair avec les valeurs ? Est-ce que vous auriez des objections à tout ce qu'on vient de voir ? Alors, si vous avez au moins une objection ? Oui, Bernard ? Oui, alors, par exemple, sur le problème éthique, c'est-à-dire le problème du conflit de valeurs. On a vu que souvent, c'était un écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. En fait, ça peut, à contrario, nous permettre de ne pas dire certaines choses, en fait. C'est-à-dire de ne pas faire semblant d'être éthique, etc. Parce que la contradiction, elle vient du fait qu'on fait quelque chose alors que l'on a dit autre chose. Il ne fallait pas le dire, quoi, en fait. Il ne faut pas dire qu'on est les meilleurs, les plus beaux et tout ça. Une entreprise, c'est fait pour faire du profit. Enfin, le profit est un des moyens de l'entreprise. Il faut que ça soit clair vis-à-vis de tout le monde. D'accord. Alors, on est chez Bernard, là. Qui n'a pas compris Bernard ? Qui peut reformuler ça pour ceux qui l'ont compris ? En quoi la philosophie pourrait apporter quelque chose à ce conflit de valeurs ? Et là, pour l'instant, vous n'en rajoutez rien. C'est que vous répétez juste ce que vous avez compris de ce que vient de dire Bernard. Julien ? Si j'ai compris ce que vous voulez dire Bernard, c'est que ça peut permettre à une entreprise de bien identifier ses valeurs et de clarifier sa communication pour ne pas avoir un discours qui s'oppose entre les actions et la communication qui est faite. C'est ça, Bernard ? Parfaitement. Oui ? Ce que je proposerais, c'est de souvent, pour dire… Je suis d'accord avec ce qu'a dit Bernard, mais c'est souvent le système de valeurs de l'entreprise qui est en conflit avec les valeurs individuelles. Parce que les gens n'ont pas l'impression qu'on applique ces valeurs au vrai sens du terme. Et donc, pour le coup, il faudrait proposer à l'entreprise de l'aider à travailler sur les valeurs en philosophant avec les collaborateurs, que ce soit eux qui écrivent ces valeurs, mais qui les vivent en même temps. Je ne sais pas si je suis assez claire. C'est en travaillant sur tout un système de valeurs. Là, on peut proposer, effectivement, à l'entreprise de l'aider à travailler sur son système de valeurs avec les collaborateurs, en les impliquant, et pas en leur faisant subir un système de valeurs auquel ils n'adhèrent pas. D'accord. Je vois qu'il y a Natacha qui arrive. On a commencé… Ça fait trois quarts d'heure qu'on a commencé, Natacha. Donc, vous allez écouter ce qu'on dit, suivre, et puis quand vous vous sentirez de participer, mais à ce moment-là, vous le ferez. Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu, justement, de pouvoir faire adhérer, mais vraiment, de manière vraiment volontaire, les salariés aux valeurs qui sont portées, parce que derrière, il y a une grande performance. Et là, du coup, ça peut se chiffrer, ça, pour une entreprise. Du coup, il y a un intérêt qui est très, très, très concret et direct pour l'entreprise. D'accord. Je propose de faire la synthèse. Donc, Sylvie dit, oui, c'est important. La philosophie peut avoir sa place parce qu'elle clarifie les valeurs et elle va permettre peut-être d'accorder les valeurs individuelles aux valeurs du groupe, à condition, évidemment, aussi que les salariés soient impliqués dans ce travail. Et toi, tu rajoutes, Julien, mais si on fait ça, il y a beaucoup plus de chances que l'entreprise fonctionne mieux. Oui, moi, je voulais rajouter, par rapport à ce que disait Mathieu, qui est aussi peut-être la notion de génération. Dans la dernière boîte où j'étais, les conflits de génération, c'est quelque chose qui est assez fort. Et on voit bien que la question du sens ou la remise en question de la hiérarchie, c'est poussé à la fois par les équipes du bas, on va dire que les grands chefs sont un peu hors sol, mais aussi par les générations plus jeunes qui sont sur le marché du travail, qui ont moins de problèmes avec la remise en question de la hiérarchie, qui ont besoin d'avoir des réflexions sur le sens, d'être nourri là-dessus à titre individuel. Donc, un patron doit aussi satisfaire ces générations-là et leur donner du grain moudre quelque part. Et leur offrir. La philo peut peut-être aussi venir répondre à ces gens qui sont en recherche de sens. Toi, tu dis que les générations plus jeunes seraient plus en quête de réflexion, de quête de sens que les générations d'âgées. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord de ton expérience ? Est-ce que quelqu'un n'est… Oui, 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 bien sûr. Il faudrait voir d'un point de vue sociologique, mais on n'a pas les moyens de le faire là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que dit Karen ? Oui, Christelle, tu n'es pas d'accord ? Ça ne correspond pas à ton expérience ? Oui. En fait, moi, je vois aussi des plus anciens que moi qui ont justement cette lassitude et se rendent compte qu'à partir d'un certain âge, justement, en fait, mais elle en est où ma vie ? Qu'est-ce que j'ai apporté à mon entreprise ? Et en fait, je n'ai plus envie de ça pour les générations futures, mais j'ai envie de transmettre autre chose parce que moi, j'ai été lassée et j'ai été lessivée, en fait, par ce qu'on m'a proposé. Donc, les générations plus anciennes peuvent avoir aussi ce truc de ne plus… Enfin, dans les rencontres, en fait, avec les entreprises, moi, j'ai souvent eu des chefs d'entreprise ou des anciens qui venaient nous donner des tuyaux en nous disant comment vous pouvez agir dans l'entreprise pour ne pas faire comme moi, en fait, et être dans le conformisme, etc. Donc, les anciens sont aussi des moteurs quand ils ont un ras-le-bol, en fait. D'accord. Et ça, c'était dans quelles entreprises, Christelle ? Les anciens dont tu parles ? Sur mes trois ans de communication, c'était dans des entreprises, en fait, d'énergie ou d'énergie renouvelable ou des entreprises d'agroalimentaire. Enfin, c'était très varié parce que j'avais plusieurs entreprises. Ce que je retiens par rapport à Karen, c'est que ce n'est pas forcément les jeunes qui ont une idée d'autonomie, de réflexion, de sens qu'on peut trouver ça chez des personnes plus âgées qui, elles, justement, ont fait des trucs qui n'avaient plus de sens et qui sont en pleine remise en question, en fait, et qui sont en demande de sens. Moi, j'ai l'expérience que j'ai en travaillant comme ça avec des particuliers. Je vois des personnes qui ont 40, 45 ans et qui sont en plein questionnement. Ils n'en peuvent plus de faire ce qu'ils font parce qu'ils n'y voient plus de sens. Et ils reprochent parfois aux jeunes. C'est pour ça que ça m'étonnait ce que tu disais, mais c'est juste mon expérience qui est évidemment très limité. Ils reprochent aux jeunes de ne pas réfléchir, d'être simplement tournés vers l'ambition de réussir et de ne pas prendre le temps de la réflexion. Alors qu'eux, les plus âgés, sont en train de vouloir le prendre. En tout cas, il y a un questionnement sur quels sont les salariés les plus à même d'être attentifs à une réflexion philosophique dans l'entreprise. Est-ce que c'est les chefs ? Est-ce que c'est les salariés ? Est-ce que c'est les jeunes ? Est-ce que c'est les vieux ? Est-ce que c'est les femmes ? Est-ce que c'est les hommes ? Je pense que là, il y aurait peut-être une distinction aussi à faire. On peut voir comme ceux qui pensent qu'il y a une différence genrée dans l'approche de la démarche philosophique en entreprise, qui pensent qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Donc, il y a une, deux, trois. Je vois cinq mains levées. Qui pensent que c'est pareil ? D'accord. On va écouter ceux qui pensent qu'il y a une différence. Évidemment, tout ça, on ne peut pas argumenter très rigoureusement là-dessus parce que c'est lié à vos expériences. Mais qui pensent qu'il y a une différence entre la sensibilité à la démarche philosophique chez les hommes et chez les femmes ? Qui pensent qu'il y a une différence ? Pour essayer d'argumenter pourquoi, Mathieu ? Moi, dans les équipes transverses qui sont amenées justement à accompagner les autres, on retrouve essentiellement des femmes. qui vont se poser des questions comme ça, réflexives. Comme nous, tout est en anglais. Ils appellent ça les soft skills. C'est des compétences douces ou molles. Ça dépend comment on peut le voir. Et ça, c'est associé aux féminins. Ce sont des équipes où il y a 80 % de femmes. Quand il faut gérer les conflits, détendre le truc, on fait appel à… Enfin, en tout cas, dans ces équipes, il y a des femmes. 80 % à peu près. Alors que je suis dans un milieu ingénieur où il y a quand même 80 % de mecs dans l'usine. Et là, le poste que tu veux occuper, toi, Mathieu, c'est un poste qui est plutôt occupé par des femmes ? 80 % de femmes, oui. Ah oui ? Oui. Les facilitateurs, ce sont souvent des facilitatrices. Aussi, oui. Autre chose là-dessus, Mathieu ? Je voudrais faire le lien qu'on fait entre les hommes, la philo, puis un des liens qu'on a fait tout à l'heure, la méconnaissance, la représentation. Oui. Moi, quand je dis que je fais des ateliers philo, il y a beaucoup d'hommes qui me disent que c'est génial. Donc, tu fais Machiavel, Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison. Tu dois être un super manager. Ou tu veux devenir un super manager. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui vont vers la philo, ou des femmes aussi, mais on va dire le côté masculinité, pour apprendre à contrôler, pour avoir plus de pouvoir encore. Et je pense qu'il y a beaucoup de consultants philosophes qui travaillent pour plutôt les chefs du haut. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que les gens peuvent dire si ça existe. Oui. Oui, et la philo, alors à ce moment-là, est considérée, oui, parce qu'elle peut être considérée comme un art du combat, du combat rhétorique. Oui, c'est ça. Ça devient une arme, en fait. Ça devient une preuve de masculinité, pour le coup. Et donc, on retourne dans un truc de combat. Alors, oui, donc, philo en entreprise, dans quelle entreprise aussi ? Puisque la question de ce soir, c'était, est-ce qu'elle a sa place ? On est en train de voir que, oui, elle a peut-être sa place par rapport aux valeurs, etc. Mais quelle philo et dans quelle entreprise ? Parce que ça peut être, si je reprends ce que tu dis, ça peut être une philo de coq, de combat. On va prendre Schopenhauer et pour montrer qu'on est le plus fort, avec une entreprise très hiérarchisée, en fait. Ou bien, est-ce qu'on propose une philo beaucoup plus collaborative, avec des questionnements mutuels ? Et c'est ce qui suppose aussi une organisation d'entreprise différente. Donc, quelle philo ? On aboutit à une nouvelle question. Peut-être qu'elle a sa place, mais quelle philo ? Et pour quel type d'entreprise ? J'aurais envie de proposer l'idée qu'il faut d'abord faire un diagnostic. Le philosophe doit faire un diagnostic en arrivant dans l'entreprise. Quel est l'âge de l'entreprise ? Est-ce que l'entreprise a déjà un système de valeurs ou pas ? Est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques rencontrées, que ce soit de communication, de burn-out ? Donc, il y a vraiment un diagnostic, je pense, qu'on ne peut pas généraliser. C'est comme avec un patient, un diagnostic précis et une proposition philosophique, thérapeutique, entre guillemets, précise, adaptée à la situation. C'est à ça que je crois que ça se pose à temps. Une philosophie déjà d'observation. Je crois qu'il y a une philosophe qui s'appelle Eugénie Veugleris. Elle a écrit des articles. Il y a une revue en ligne qu'on trouve gratuitement qui s'appelle Diotime. Dans un premier temps, observatrice. Et alors, ensuite, qu'est-ce que tu proposes ? Une fois qu'on a observé, le philosophe observe, qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il va préconiser des interventions spécifiques. Donc, s'il y a une problématique, ça peut être des interventions autour de cette problématique. Par exemple, je prends la problématique du burn-out. S'il y a pas mal de gens qui sont en burn-out, qui ont un problème de temps, d'organisation, donc il peut proposer un travail spécifique sur cette problématique. Si c'est au contraire une entreprise très jeune qui n'a pas encore de système de valeur, il peut proposer des ateliers qui vont tourner autour d'un système de valeur. Et pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas totalement opposée à ce qu'on parle de philosophes qui ont existé ou qui existent. Ça ne me dérange pas du tout parce que ça permet de distancier le débat. Et donc, ça permet aux gens de pouvoir discuter la pensée d'un autre et donc de ne pas se confronter d'une manière… On peut discuter la pensée de quelqu'un et du coup, et argumenter. Ça permet de se distancier. Donc, je ne suis pas contre du tout le fait d'aller parler de Nietzsche ou de… Non, mais c'était pour un peu objecter à ce qu'elle a dit, Sylvie, sur certains éléments qu'elle a dit. Bon, observer, j'ai un peu du mal à comprendre. Et surtout, il y a quelque chose de préconisé, proposé. C'est des mots que Sylvie a dit. Et là-dessus, je me méfie parce qu'en fait, je me dis… Et on a conclu un peu sur ça. On a une méthode. Pour moi, le philosophe, il a une méthode. Il a une boîte à outils. Argumenter, problématiser, choses comme ça. Ensuite, proposer, je ne sais pas. Parce que finalement, moi, le contre-exemple que j'ai, c'est qu'on m'a fait faciliter une équipe parce qu'elle manquait d'esprit d'équipe. En fait, au bout de cinq minutes, j'avais bien compris que la question, ce n'était pas un problème d'équipe. Il y a un super état d'esprit dans l'équipe. C'était le chef qui m'avait dit d'aller… d'aller… comment dire… rallumer la flamme de l'esprit d'équipe. Mais eux, en fait, ils avaient des problèmes avec leur chef. Mais en tant qu'équipe, ils s'entendaient bien. Ce que je veux dire, c'est que le philosophe, pour moi, il n'est pas là pour proposer ou pour préconiser. Je pense qu'il doit accompagner, mais c'est aux gens de découvrir leurs problèmes. Et une fois qu'ils auront leurs questions et leurs problèmes ou leurs valeurs, ils auront leur solution presque. Quand on a sa question, on n'est pas loin d'avoir sa réponse. Mais je serais moins impliqué, je ne sais pas comment on peut dire, que ce qu'a dit Sylvie, me semble. D'accord. En tout cas, on peut poser le problème. Est-ce que le philosophe préconise certaines façons de faire en s'appuyant sur d'autres philosophes ? Ou bien est-ce que c'est l'équipe qui va dégager les problèmes ? C'est ça ce que tu proposes, Mathieu ? Oui, je pense vraiment. Et à ce moment-là, le philosophe a le rôle de facilitateur. On pose le problème. Ce que je suis en train de faire, d'ailleurs. On pose le problème. C'est la boîte aux outils. C'est la boîte aux outils, le philosophe. Et il accompagne. Il accompagne pour que les problèmes soient posés clairement, les questions soient posées clairement, puis ensuite, c'est l'équipe qui se positionne. Exactement. D'accord. Quel philosophe pour quelle entreprise ? On a eu déjà la première hypothèse. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées à proposer ? Il y a Christelle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu moins parlé ? Bon, allez, vas-y Christelle, on t'écoute. Quelle philosophie pour quelle entreprise ? Qu'est-ce que tu proposes ? J'ai envie, en fait, de me poser la question aussi sur quel positionnement du philosophe lui-même quand il vient dans l'entreprise. Parce qu'en fait, justement, quand il y a cette étape de diagnostic, d'en parler Sylvie, il y a cette... C'est peut-être déjà à ce moment donné où le philosophe ou la philosophe va pouvoir amener le questionnement chez la personne, en fait, qui lui demande le service. Donc, par exemple, sur le chef d'équipe qui dit que c'est un problème d'équipe, c'est arriver, en fait, à poser les questions et à faire émerger des questions vraiment plutôt que des suggestions. Par exemple, dans l'exemple de Mathieu, le chef a dit c'est un problème d'équipe. Mais quelque part, est-ce que le philosophe n'avait pas le rôle de le faire amener, en fait, à se poser la question si c'est vraiment un problème d'équipe pour que déjà, le chef, lui, soit en position, en fait, de questionnement. Et du coup, c'était un petit peu pour rejoindre l'idée de... Ensuite, la personne qu'on a en face qui nous demande cette pratique, en fait, qui nous demande cet outil, de le confronter lui-même. Est-ce que lui-même, il est possible ? En fait, on devient autant candidat l'un que l'autre, en fait. Enfin, c'est... Nous, on vient proposer nos services de philosophie, quelque part, mais... Mais l'autre doit aussi, en fait, avoir une sorte de candidature. Est-ce que lui aussi est prêt à se poser la question ? Et il y a... Voilà. On va voir si on a compris, Christelle. Qui a compris Christelle et pourrait résumer l'essentiel du propos de Christelle ? Il n'y a que Mathieu qui peut faire ça. Mathieu, Sylvie, vous êtes déjà bien entendus. Mathieu et Sylvie, il n'y a pas quelqu'un qu'on a moins entendu qui pourrait restituer à peu près ce qu'a dit Christelle ? Anaïs. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que dans cette situation-là que c'était Mathieu, est-ce que le rôle du philosophe n'était pas plutôt de questionner la personne qui faisait appel au philosophe et le mettre, en fait, face à... Enfin, faire en sorte qu'il se questionne avant d'interagir ou d'intervenir avec ses équipes, voir si... le problème en dessous humaine n'est pas de plus, n'est pas de lui et... C'est ça, Christelle ? En gros, ton idée ? Ouais ? Ouais, ouais, c'est une bonne remarque. Je n'y avais pas pensé. C'est vrai que... En fait, même maintenant dans les formations de facilitateurs que je fais, on nous demande de questionner la requête. Quand on a une requête comme ça de facilitation, il faut commencer par là, quoi. Donc, en fait, moi, j'ai noté qu'il faut faire une consultation philo à celui qui demande déjà, là. Bah oui. Ok. Autre chose ? Donc, ouais, Karen ? Moi, j'avais noté pour des entreprises où il y a de l'intelligence collective. Ouais. Je ne sais pas si ça existe, des entreprises où les gens, ils travaillent tous dans leur coin et qu'ils ne se parlent pas. Mais je trouve, il faut au minimum qu'il y ait des interactions entre les gens pour qu'il y ait de la pratique philo. Enfin, voilà, c'est un présupposé. Un présupposé qui est entreprise... Un minimum d'intelligence collective. Donc, je pensais, c'est plus une question. Je me demandais s'il n'y avait pas des entreprises participatives ou presque peut-être démocratiques dans lesquelles une démarche philosophique pourrait être beaucoup plus pertinente. Oui. Alors, moi, je ne connais pas, mais je sais qu'il y a tout ce mouvement des entreprises libérées. Mais je ne connais que le nom. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent ça. Oui, Mathieu. Nous, il y a des parties de l'entreprise qui sont en entreprise libérée. Et il y a un travail sur ça parce que c'est assez marrant. C'est plus ou moins libéré, en fait. Mais on va dire, là où ils cherchent l'innovation, en général, les entreprises sont, les équipes sont assez libérées. Oui. Il n'y a pas de chef. Il y a des chefs tournants. Il y a une participation. C'est démocratique. C'est assez nouveau. On va dire, ça fait cinq ans que ça existe. Il y a des tentatives. Mais ça s'arrête à un étage, par contre. Voilà. À un certain étage, c'est plus libéré. C'est comme ça dans plusieurs grosses boîtes en France ? Tu ne sais pas ? Je ne sais pas, justement. Je ne sais pas du tout. OK. Autre chose ? Sur quelle philosophie pour quelle entreprise ? Bernard ? Dans toutes les grosses entreprises, il y a des nouvelles méthodes de management, en fait, qui sont plus participatives. Mais enfin, c'est au niveau de la théorie, bien sûr, qui est toujours plus ou moins bien appliquée, mais en fait, qui consiste à une remise en cause de la hiérarchie où le chef n'est plus celui qui contrôle son équipe, mais celui qui, au contraire, est chargé de supporter le travail d'équipe où on travaille en atelier, en fait, où on a des groupes de résolution de problèmes, etc. Et ça, dans ce type d'entreprise, effectivement, la méthode de nouvelles pratiques philosophiques qui consiste à travailler le questionnement, travailler l'argumentation, peut apporter quelque chose, en fait. Oui, le manager peut utiliser cette méthode-là et de se mettre en creux, de faire en sorte que chacun propose son idée, etc. Oui. OK. Autre chose ? Oui. Vas-y, Lydia. Finalement, je me demandais si finalement la philosophie en entreprise n'était pas un leurre puisque finalement, est-ce que ce n'est pas finalement pour se donner bonne conscience puisqu'il y a une hiérarchie, puisqu'il y a des règles, des valeurs qui ne sont pas forcément celles des personnes. Finalement, est-ce que les entreprises, un petit peu comme toi que tu l'as rencontrée, Laurence, ne voudraient pas se donner une bonne conscience ou avoir un intérêt dans l'investissement des salariés et que du coup, finalement, ce serait peut-être un leurre. Voilà, c'est l'hypothèse que j'aimais. C'est la question qu'on peut se poser en tout cas comme philosophe. Est-ce que je viens pour servir de leurre ou est-ce que j'ai vraiment un rôle dans l'entreprise ? Je voudrais juste savoir quelle est dans ce cas la différence ? Enfin, qu'est-ce qu'apporte un philosophe dans une entreprise où il existe déjà des codes éthiques, par exemple, une charte éthique ? Parce que de plus en plus, il y a des entreprises qui ont des chartes éthiques ou bien une culture d'entreprise. Alors, qu'est-ce que le philosophe peut apporter à cette entreprise ? Oui, est-ce qu'il y a une réponse pour Natacha ? Sylvie ? Je pense que Bernard avait soulevé le problème tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a l'éthique, les valeurs, les belles valeurs éthiques qui ont été créées, puis il y a vivre ces valeurs, vivre l'éthique au quotidien. Et ça, c'est très rare. C'est très, très rare. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie pharmaceutique, alors l'éthique, elle est gravée en l'être d'or. Et quand on voit les pratiques, ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour vivre, pour vivre ces valeurs éthiques. Là, le philosophe peut aider les gens à incarner ces valeurs, à se les approprier et à les vivre au quotidien. D'une manière beaucoup plus... À la limite. On ne peut pas raconter l'histoire. C'est toute la différence. Parce que des entreprises qui ont des belles chartes éthiques, c'est presque obligatoire. Et justement, le funeste, elle critique ça violemment, d'ailleurs. Violemment. Ce dos-valeur qui ne ressemble à rien. et tous les mensonges qu'on peut faire. Oui. Et qui rendent les salariés. Et les roules. Oui. C'est ça. Les personnes que je connais chez Danone, ça l'a rendu dingue parce que Danone, c'est soi-disant une entreprise sociale, etc. Avec des pratiques qui sont à l'opposé des valeurs qui sont proclamées. Donc, ça rend les gens fous. C'est ça qui crée des burn-out aussi, peut-être. Parce que on sait qu'on est là pour faire du business, on fait du business. Mais on ne raconte pas qu'on fait de la morale et qu'on va sauver la planète. C'est ça. Donc, peut-être ça répond à ta question, Natacha ? Oui, ça va. OK. Bien. Écoutez, je propose qu'on va s'arrêter. Il est 21h30 passé. Merci.